Beaucoup de corrélations sont prises pour des causalités et ça c'est dangereux parce que vous pourriez croire que vous êtes en train de vous attaquer à la cause d'un problème et en fait pas du tout vous attaquer à une corrélation faut toujours être très vigilant quand quelqu'un affirme qu'une chose en cause une autre je peux vous en citer des plus compliqués par exemple on on observe que dans les familles où on mange beaucoup de plats préparés et bien il ya plus souvent de délinquance que dans les familles où on mange équilibré qu'est ce que ça veut dire est ce que ça veut dire que manger équilibré réduit la délinquance et donc que la malbouffe favorise la délinquance si on n'y prend pas garde on pourrait le croire mais quand on prend un peu de recul on constate surtout que les familles dans lesquelles on mange mal et les enfants délinquants appartiennent tous deux à un autre groupe le groupe des familles les moins aisés et ça on sait que la pauvreté a tendance à favoriser la malbouffe et la délinquance vous voyez corrélation n'est pas causalité vous étiez prêt à attaquer les gens qui mangent mal parce qu'ils créent des délinquants et en fait le responsable c'est la pauvreté qui n'a rien à voir avec les gens qui mangent mal enfin si mais pas causalité vous verrez donc que c'est un outil extrêmement précieux pour pas se faire avoir par toutes sortes d'affirmation effrayante du genre les jeux vidéo rendent violent n'importe quoi